Alors comment est ce qu'on appelle cette indication du nombre de pixels ? La résolution c'est ce qu'on répond habituellement mais en fait c'est pas du tout la résolution. C'est une erreur habituelle, c'est ce qu'on appelle la définition de l'image. Parce qu'en fait la résolution c'est quoi ? On en uniquement une notion dont on parle quand on imprime. Ça indique quel est le nombre de pixels de l'image qui est utilisé quand j'imprime sur une distance d'un pouce. On parle de résolution par pouce. Mais c'est juste quand on imprime. Donc ce qui compte quand vous allez chercher des images, c'est ça, c'est la définition de combien de pixels est composé l'image. Et justement de combien de pixels est composé l'image ici ? Alors on va dire que c'est 3000 x 2000, on va arrondir. Ça fait combien de pixels dans l'image ? 6 millions, d'accord. Et 6 millions de pixels on dit ça, on peut dire ça autrement. 6 quoi ? 6M, oui. C'est quoi ? Les M ? Oui, des millions. On va parler de 6 mégapixels. 6 mégapixels, c'est 6 millions de pixels. Donc vous avez certainement un appareil photo ne fût-ce que sur votre smartphone. vous savez quelle est la qualité du capteur au niveau de la définition. Et comme ça vous pouvez comparer. Tiens, cette image est 6 mégapixels par rapport aux photos que je fais d'habitude sur mon appareil avec mon appareil 8 mégapixels par exemple. Voilà à peu près où on en est. D'accord ? Avec une image comme celle-ci 720 x 729, vous êtes en dessous du million de pixels. Vous êtes à la qualité des appareils photo du début des années 90, les appareils photo numériques du début des années 90, voire même du milieu des années 90. Les premiers appareils photo numériques sont apparus à peu près vers 93. En voilà une qui est assez costaude au niveau de la qualité, en supposant qu'elle soit nette. Alors quand vous voyez que ça vient de Wikimédia, Wikimédia, d'office, il n'y a pas besoin de trop vérifier. C'est sûr que vous avez le droit d'utiliser, même pour faire de l'argent, même à des fins commerciales. Parce que je vous avais dit, le fait que vous demandiez de filtrer comme ça, de ne montrer que ce que vous avez le droit de réutiliser, de modifier. Ce n'est pas toujours sûr. Il faut quand même parfois les vérifier. Et bien là, c'est une certitude. Quand ça vient de Wikimédia, on est certain, c'est ce qu'on appelle les images du domaine public. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Ok. Alors, on va aller piocher une des images qui sont là. Et on va l'utiliser. On va peut-être demander de ne montrer que des images en haute définition. Vous avez le menu taille ici. Vous allez demander taille supérieure à, par exemple, supérieure à 4 millions de pixels, 4 mégapixels. Bon, déjà là, vous n'allez plus voir que des images qui comportent minimum 4 millions de pixels. Alors, pour l'exercice que je vais faire avec vous, j'ai besoin d'un loup dont les pattes sont bien détachées les unes des autres. Et je vais aller vérifier celle-ci. Vous la voyez aussi, celle-là ? Il n'a pas l'air d'être une qualité énorme point de vue couleur, mais... Alors, ce que j'ai fait, c'est un CTRL-CLICK, en fait. Sur l'image, j'ai fait CTRL-CLICK. Comme ça, ça s'ouvre dans un autre onglet. Comme ça, je ne quitte pas ma page de résultats. Bon, une fois que je suis là, je vais demander d'afficher l'image. Ça a l'air pas mal, ça. Au niveau des couleurs, ce n'est pas extraordinaire, mais par contre, la qualité, au niveau de la netteté, ça a l'air d'y être. Ça va, vous voyez ? Bon, il a les pattes arrière bien détachées, les pattes avant moins, mais... Ce n'est pas grave. Bon, je vous propose de démarrer de celle-là. Évidemment, donc, je l'enregistre. Clic droit, enregistrer sous. Donc, on est bien d'accord, c'est l'image que vous avez affichée en grand, en cliquant sur le bouton afficher l'image. Ce n'est pas la petite image qui apparaissait dans la page des résultats et non plus l'image qui apparaissait juste quand vous avez fait ctrl-clic. Donc, ce que vous enregistrez, ce n'est certainement pas l'image visible là, qui en fait est une vignette minuscule. Ce n'est pas non plus l'image qui est là, qui est une version réduite. Ensuite, il faut vraiment cliquer sur afficher l'image pour voir l'image aux définitions. Et donc, au bout d'un certain temps, elle apparaît. Quand on clique, ça zoom, on peut voir que la qualité, ce n'est pas trop mal. Et donc, vous faites clic droit, enregistrer l'image sous. Et vous allez l'enregistrer dans un dossier qu'on va appeler. Je vais l'appeler ici premier jour Photoshop, premier jour PS. Ça, c'est le nom du dossier. Vous voyez dans la boîte d'enregistrement, vous cliquez sur l'icône pour créer un dossier. Voilà. Quand vous enregistrez le nom d'image, ne retirez pas l'extension parce que c'est important. Bien sûr, c'est du JPEG. Alors, le JPEG, c'est ce qu'on appelle un format final. C'est quand on a fini de travailler sur une image, on l'enregistre en JPEG. Mais bon, là, on n'a pas le choix. On démarre un travail et on prend une image du web. Elle est souvent JPEG. Donc, on fait un peu les choses à l'envers, mais on n'a pas trop le choix. L'avantage, c'est qu'elle est gratuite, quoi. Mais malheureusement, ce seront souvent des images JPEG avec parfois des petits problèmes de compression. On verra des petits carrés de compression assez visibles dans les images quand la compression est forte. Donc, le dossier dans lequel vous avez mis ça, évitez de lui donner des barres obliques dans le nom. C'est vraiment ce qu'il y a de pire. En informatique, si vous indiquez la date et que vous indiquez la date d'aujourd'hui, on est le 30, c'est ça ? 30 slash 01 slash 2017, ça va créer des problèmes. Parce que pour l'ordinateur, ça voudra dire qu'il y a toute une hiérarchie de dossiers. Il y a 2017 qui se trouve dans 01, qui se trouve dans 30, quoi. Donc, on ne fait jamais des noms de dossiers avec des slashs, avec des barres obliques. OK, alors vous allez ouvrir l'image dans Photoshop. Donc, dans Photoshop, par exemple, vous faites fichier ouvrir ou vous déplacez l'icône de l'image sur l'icône de Photoshop. Voilà, alors ici, je vais enfoncer la touche F sur le clavier. Vous, vous ne le faites pas parce que vous êtes sur un PC. Je pense que vous avez directement l'image qui apparaît comme ça à plein écran. Maintenant, testez un peu, enfoncez la barre d'espacement sur le clavier et essayez de bouger l'image. Et vous voyez si elle bouge dans sa fenêtre, comme ça, avec la barre d'espacement. Quand vous cliquez, ça ne bouge pas. Bon, ben enfoncez la touche F juste une fois et réessayez. Barre d'espacement. Et ça bouge maintenant. Vous voyez, ça bouge. Donc voilà, vous avez dû passer en quelque sorte plein écran sur le PC. Sauf que ça ne faisait pas de différence au départ. Vous n'avez pas vu de différence. C'est juste que maintenant, quand vous utilisez la barre d'espacement, vous pouvez la bouger comme vous voulez. Bon. Alors, le zoom, c'est ALT roulette. Si vous avez la chance d'avoir une roulette de souris qui fonctionne, vous enfoncez la touche ALT et vous jouez avec la roulette de la souris. Sinon, il faudra utiliser les raccourcis. Oui, on peut enclencher la loupe dans la palette des outils, mais on préfère utiliser les raccourcis. On ne va pas chaque fois qu'on veut zoomer changer d'outil. Donc, il vaut mieux connaître les raccourcis. Barre d'espacement contrôle. Est-ce que ça amène la loupe sur l'écran quand vous enfoncez barre d'espacement contrôle ? Et là, vous cliquez, ça zoom en avant. Barre d'espacement ALT. Est-ce que ça amène la loupe négative et quand vous cliquez, ça zoom en arrière ? Bon, ben voilà. Au cas où la roulette de la souris ne fonctionne pas bien, vous avez les raccourcis qui permettent de zoomer en avant. Il y en a d'autres. Il y a plein de raccourcis. Je ne vais pas vous dire toutes les manières de faire les choses dans Photoshop. Il y a d'autres raccourcis qui existent pour zoomer. Il y en a au moins deux autres. Mais bon. ALT roulette, si vous avez une souris qui marche, c'est bien. Ok. Alors, essayez le double clic sur l'outil main dans la palette des outils. Le double clic sur l'outil main, ça vous affiche l'image le plus grand possible sur votre écran. Donc ça, c'est pratique à retenir. Quand vous voulez rapidement réafficher l'entièreté de votre travail, double clic sur l'outil main dans la palette des outils. Essayez maintenant le double clic sur l'outil loupe. Le double clic sur la loupe dans la palette des outils. Alors là, visiblement, et là j'utilise la barre d'espacement pour faire voyager l'image dans la fenêtre. Là, visiblement, toute l'image n'apparaît pas sur l'écran entièrement, forcément. Il y a une partie de l'image à chaque fois qui n'apparaît pas. Alors, qu'est-ce que c'est le double clic sur la loupe ? C'est ce qu'on appelle l'échelle 100%. Quand on double clic sur la loupe, c'est l'échelle 100%. D'ailleurs, si j'enfonce la touche F, encore une fois, deux fois, je reviens en mode fenêtre flottante et... Mais vous, vous n'avez peut-être pas besoin de le faire. Vous voyez directement qu'on est à un zoom de 100%. Donc, je réessaye. Alt roulette. Voilà, je redescends un zoom de 15%. Par exemple, si je double clic maintenant sur la loupe, je vais directement revenir à l'échelle 100%. Ici, je vais réenfoncer la touche F parce que ça ne me sert pas à être avec une fenêtre flottante. Je suis repassé plein écran. C'était juste pour que vous voyiez la barre avec le zoom qui était inscrit dessus. Bon, c'est quoi l'échelle 100% ? Mais souvent, on croit, quand on débute dans Photoshop, on croit que quand on double clic sur la loupe et qu'on est à l'échelle 100%, ça montre la dimension à laquelle l'image sera imprimée. Mais pas du tout. C'est pas ça du tout. Alors, l'image, elle est composée de pixels et vous le savez. On a vu, 6 millions de pixels pour celle-ci. L'écran, c'est aussi des pixels. Et bien, quand on est à l'échelle 100%, chaque pixel de l'image s'affiche seulement sur un point de l'écran. On fait correspondre la trame de l'image et la trame de l'écran. Et c'est le meilleur moyen de vérifier la qualité d'une image. L'affichage est optimal. Nickel. C'est l'échelle 100%. Bouton, Yeah. Bouton, ja?